yo les mecs avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer les notifications grâce à la petite cloche de cocher la case d'enregistrer et voilà je vous souhaite une bonne vidéo yo tout le monde c'est soi et aujourd'hui on se retrouve pour une putain vidéo pour l'unboxing de mon ordinateur donc ça y est je l'ai enfin reçu ce matin j'ai pas dormi la nuit quoi j'ai passé une certaine nuit j'étais stressé je savais que j'allais être livré aujourd'hui donc j'ai fait que d'y penser j'ai pas dormi donc on va arrêter de parler on va directement passer du coup à l'ouverture de cette petite chose enfin cette petite chose cette énorme chose on peut dire on va pas se mentir donc je vais utiliser ma seule main pour le moment et bah quand j'aurai besoin de la deuxième main j'utiliserai l'autre du coup je ferai bah vous proposerez tout simplement donc ok alors qu'est ce que c'est que ça d'accord donc c'est des bulles vertes de type périmètre de type dégueulasse donc ça ça sert totalement à rien et donc du coup là on voit directement le boîtier et alors sécurité taille blablabla alors si j'ai donc si je dis pas de premier on a les boîtes donc ça c'est la caméra ok donc ça c'est la caméra qui va servir du coup à vendre ma montre faciès comme le monsieur là le chat il va se détendre tout de suite c'est toi mon gars ok donc du coup bah c'est cool ok donc j'ai la petite caméra qui va du coup avec le setup la c920 donc ça c'est cool j'ai vu une autre boîtier ça c'est le boîtier de la carte mère alors on va le sortir ce sera plus simple pour sortir ma tour ça c'est le boîtier de la carte mère alors c'est vachement lourd comment ça se fait 6,7 bandes ok alors pendant façon qu'il est aussi lourd que ça s'il est censé être monté il doit y avoir pas mal de choses dedans non ok alors qu'est ce que c'est que ça ah d'accord ok il m'entoure tout en fait là dedans ah ok toutes les vis etc tous les trucs du pc les colorings il y a tout dedans ok d'accord pourquoi pas c'est le manu d'utilisation de la tour il y a quoi d'autre là dedans bon il y a du câble d'alimentation là il y a de la pour tenir du coup le le processeur msi avec une petite conférence msi graphics nanana ah d'accord ok c'est pour du coup la 1080 donc c'est pas mal ça après c'est un guide etc donc ça ça va rester là ici il y a certainement des cd d'installation j'en sais strictement rien user guide nanana enfin voilà je vais mettre jeter un coup d'oeil là dessus plus tard donc ça c'est pas le plus important toc toc ça on va flouter là bam donc là je vais être obligé d'utiliser mes deux mains pour sortir la tour voilà donc je l'ai sorti de son carton le bras d'ail il pèse une tonne il fait 25 kg je crois il est super lent alors ça c'est la facture donc ça ça va venir ici hop on reprend le ciseaux qui va bien bah du coup il y a encore une boîte à carton de bref là ah merde voilà attendez alors je vais cacher ça parce qu'il y a du coup la facturation les adresses etc donc voilà bien et bah je vais pas montrer mais voilà donc le boîtier a coercitif donc voilà à quoi ressemble le boîtier et il y a des leds etc pour faire tout bon comme d'habitude les couleurs ça on adore ça les couleurs donc pour l'information aussi il va falloir que j'enlève du coup mon ancienne tour donc ceux qui avaient vu mon ancien setup etc je referai là du coup une fois que le pc sera retiré là du carton que j'aurai monté ça va falloir que je monte windows 7 installation windows 7 les mises à jour bah tout quoi les installations de logiciels de jeux vidéo etc etc donc une fois que tout ça sera fait je vous referai une vidéo derrière avec le setup complet dans le noir avec de la lumière etc je pense que je vais voir donc là ok c'est pas fini en fait il va falloir que je réutilise encore mes deux mains pour pouvoir sortir la bête donc on se retrouve encore tout de suite alors voilà la bête alors le top achat qui a fait du coup le montage de l'ordinateur donc ils se sont permis de mettre une petite étiquette etc pourquoi pas de toute façon ça me dérange pas donc voici la bête si je focus je vais bien se faire ok alors du coup l'intérieur est si protégé à fond j'imagine pour que les composants ne vibre pas pendant le transport donc ça c'est pas mal franchement c'est bien au niveau sécurité tout ça c'est vraiment stylé je trouve qu'ils ont bien travaillé là dessus il y a du double plastique d'accord donc va falloir que j'ouvre là il est énorme franchement ça c'est mon ancienne tour ça c'est la nouvelle elle est vachement plus imposante elle est lourde c'est ouf genre vraiment lourde c'est ouf 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 mon ancienne je l'a levé sans problème à une main là franchement demain c'est assez compliqué alors je dis pas non plus qu'elle est elle avait fait un 25 kg apparemment donc c'est quand même pas mal on va ouvrir la vitre on va foutre ça là dessus pour éviter de briller la vitre on va rentrer les plastiques tout est mis ouais donc on fera tout ça d'aujourd'hui non après parce que là c'est un peu de bordel je ferai un peu de dessous partout donc ça ça va là dedans regardez moi cette beauté regardez moi cette beauté donc le petit watercooling vous pouvez voir normalement si ça veut bien si vous voyez là du coup là donc là ça c'est le watercooling ici le câble management franchement de topachat est vraiment cool là normalement voilà les petites barrettes de rame lumineuses avec les petites couleurs rouges le câble management franchement j'ai rien à dire là dessus il est vraiment trop propre il y a tous les colorings et tout c'est vraiment nickel la GTX 1080 alors celle là elle va envoyer du pâté ça ça va envoyer vraiment du lot est-ce qu'on peut faire par les dessous donc il y a un peu plus de gueule quand même en tout on verra une fois que le PC sera allumé en dessous il y a l'alimentation bien sûr on ne la voit pas j'avais pas vu mais il y a un ventilateur aussi ici donc là elle arrive à cet endroit donc il est un peu caché un ventilateur ici du coup le watercooling et un ventilateur aussi devant à cet endroit donc du coup bah voilà et qu'est-ce qu'il y a de plus ? donc bah GTX 1080, MSI Gaming X dedans c'est un AMD Ryzen 7800X après qu'est-ce qu'il y a ? bah du coup j'ai un lecteur DVD j'ai un Tera de disque dur j'ai un SSD de 500 Go des barrettes de rame j'ai 16 Go donc 2 x 8 Go une carte Merasus de toute façon tout sera dans la description donc ce qu'il ne me reste plus qu'à faire les gars bah c'est du coup de brancher l'ordinateur d'installer Windows etc et du coup je vous mets la vidéo après avec une petite musique certainement du coup du setup entier quand il sera allumé voilà les mecs ciao ciao ! c'est parti 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 !